Bien, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue. On poursuit ces soirées de débat autour de la crise que nous traversons et autour de la sortie de crise, qu'on espère tous aussi proches que possible. Ces débats qui sont donc organisés avec les autrices et les auteurs qui ont participé à ces deux ouvrages publiés aux éditions d'en bas, « Tumulte post-corona », qui regroupe les contributions de beaucoup d'auteurs sur des thèmes très variés, santé, sociale, environnement, sorties de crises numériques, économie, philosophie, et le frère, le frangin, le bouquin « Manifeste 2020 » de Nago, Imbert et Michel Buller, sous une forme peut-être encore plus percutante, un peu moins littéraire, plus militante, qui évoque aussi des pistes pour la sortie de crise du corona et qui nous invite à réfléchir à d'autres possibles, à un autre monde pour ne pas retourner dans la normalité selon la belle formule qui est désormais consacrée. Ce soir, on va parler climat, un thème d'importance s'il en est, un thème qui a été peut-être éclipsé un peu par la crise du Covid, mais pourtant il ne devrait pas l'être parce qu'il revient en force et, à vrai dire, il n'a jamais disparu du devant de la scène. Pour en parler, trois contributeurs, contributrices au livre « Tumulte post-corona » et puis on va faire un premier tour de table pour que vous nous parliez de votre papier, quel éclairage vous nous proposez, quelles réflexions vous nous livrez. Et puis ensuite, on parlera de climat sous différents angles, qu'est-ce qu'on doit faire, en fait-on assez, comment peut-on en faire mieux ? Puis on terminera par un petit point de situation, parce que c'est actuel, sur la loi sur le CO2 qui fera l'objet d'une votation fédérale en juin dans notre beau pays. Pour commencer, Sonia Asenoviratné, vous êtes professeure à l'EPFZ, on vous connaît comme climatologue, vous exprimez régulièrement dans les médias, sur ces sujets très pointus. Vous êtes aussi connue pour avoir participé à la rédaction de rapports du GIEC, notamment si je ne me trompe pas, de ce fameux rapport 1,5 degré, c'est juste. Et vous êtes, si ma mémoire est bonne, spécialiste des événements extrêmes provoqués par les dérèglements climatiques. Je vous cède la parole, merci d'être là, et au plaisir de débattre avec vous ce soir. Oui, merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être ici. Donc je vais dire quelques mots sur le texte que j'ai rédigé pour ce livre. Je parlais effectivement de la crise climatique pour nous rappeler qu'en fait, bien sûr, nous avons la crise du Covid, mais une autre crise nous attend au tournant, c'est la crise climatique, et cette crise, elle n'est pas en train de disparaître, au contraire, en fait, chaque année, elle empire. Même l'année passée, nous avons eu un peu moins d'émissions de CO2, mais seulement de l'ordre de 5%, et ce CO2 s'accumule dans l'atmosphère chaque année, donc le CO2 reste dans l'atmosphère des centaines à des milliers d'années, ce qui veut dire que l'année passée, même si nous avons eu moins d'émissions, la situation a encore empiré au niveau du climat, la température continue d'augmenter. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau ? L'accord de Paris montre clairement la route à suivre, il faut limiter le réchauffement climatique, si possible, bien au-dessous de 2 degrés, et si possible, à 1,5 degrés. Pour ça, il faudrait vraiment complètement repenser notre société, notre économie, il faut réussir à diminuer nos émissions de CO2 de moitié d'ici 2030, et arriver à un objectif de zéro, net zéro, d'ici à peu près, ou plus tard, 2040 ou 2050. Donc là, dans mon texte, ce que j'ai mis en avant, c'est vraiment la cause de ces émissions de CO2, j'ai l'impression que des fois, on ne parle pas assez de cause à effet, on parle de CO2, on parle de gaz à effet de serre, mais en réalité, si on regarde les émissions en Suisse, les trois quarts des émissions que nous avons en Suisse viennent de la consommation du pétrole. Donc, il me semble important de le rappeler, finalement, ça semble des fois assez difficile comme sujet, mais finalement, trois quarts des émissions, c'est la consommation de pétrole. Et donc, quand on parle d'un objectif net zéro, ça signifie vraiment zéro dans le cas du pétrole, parce que le net zéro, c'est l'idée qu'une partie des émissions pourrait encore être compensée, mais là, on parle principalement, par exemple, de la gestion des échelles, mais dans le cas du pétrole, il faut arriver à zéro. Donc, la question que je discutais ici, c'est de dire comment est-ce qu'on pourrait y arriver, et finalement, ce n'est pas si difficile. Il y a beaucoup d'alternatives au niveau des énergies renouvelables, et donc, je pense qu'il y a une forme de propagande qui essaie de nous montrer qu'un monde sans pétrole serait difficile, mais finalement, il n'est pas si difficile, c'est le point que je voulais mettre en avant. Magnifique, merci, ça soulève beaucoup de questions et ça nous ouvre un champ des possibles qui est passionnant à explorer. On continue peut-être ce premier tour de table. Jacques Dubochet, on ne vous présente plus, citoyen Nobel du canton de Vaud. Je précise, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que vous êtes aussi auteur dans les deux bouquins, Le Manifeste et Tumulti Post-Corona. On vous connaît comme chercheur nobelisé, on vous connaît aussi comme citoyen engagé, notamment avec les grands-parents pour le climat. Dans votre papier, vous signez un texte intitulé, de façon assez intrigante, budget contact du virus et budget CO2 du climat. Qu'est-ce que vous nous dites avec ça? Je vais vous l'expliquer. Avec plaisir. D'abord, c'est un texte que nous avons écrit avec mon fils, ce qui est toujours un grand plaisir. Probablement que les idées, toujours les idées se mélangent, mais elles viennent largement largement de lui. Et l'idée, c'est ceci. Chaque, on imagine un schéma de pensée et on voit la Suisse et on pense au virus. Et en Suisse, chaque personne qui rencontre une autre personne, quand on ne sait rien de la personne, juste au hasard, deux personnes qui se rencontrent, eh bien, il y a une certaine chance que l'un transmette le virus à l'autre. Et plus il y a beaucoup de transmissions, plus le virus s'étend. Et il y a une règle simple, pour que l'épidémie soit sous contrôle, il faut que cet échange fasse qu'il y ait moins de personnes qui s'en sortent que de personnes qui y entrent. Donc, il y a un budget contact qui est strictement limité. Il est limité à un niveau où le nombre d'infections est égal au nombre de personnes qui s'en sortent pendant cette unité de temps. C'est simple, c'est le budget contact, ça existe. Et voyez-vous, après c'est un problème politique, il faut gérer ce budget contact. Et alors, à qui permet-on des contacts? Eh bien, par exemple, on peut dire, eh bien, nous donnons un droit spécial aux enfants des écoles. Ou bien, nous donnons un droit spécial aux très vieux qui ne sont pas encore vaccinés parce qu'eux, ils sont à plus grand risque. Ça, c'est de la politique. Mais l'idée du budget global aide à penser. Change de sujet. Pour tenir les deux degrés. Je ne vais pas marcher sur tes plates-bandes, hein, mais elles sont meilleures que les miennes. Eh bien, disons qu'on peut rejeter dans l'atmosphère une certaine quantité de gaz à effet de serre. Typiquement, voilà, je ne sais plus d'où je lis le chiffre, je pense que c'est de vos rapports, c'est 1330 gigatonnes. Voilà, c'est ce qu'on peut verser là-haut. Et si on dépasse, on dépassera les deux degrés. Point, terminé, bâché. Vous avez vos approximations près, patati et patata. Il y a un budget gaz à effet de serre qui nous est disponible et qui nous donne. Et ça, de nouveau, c'est un même problème politique. Qui peut se permettre actuellement un riche américain ou un riche suisse, avec surtout quand il fait marcher la machine à l'étranger, paye, disons, creuse dans la bourse du budget GES, gaz à effet de serre, d'une manière complètement disproportionnée. Tandis que, évidemment, les gens des pays dont tu parlais en Afrique ici, ben, ils n'apportent pas grand-chose, ils ne dépensent pas grand-chose du budget. Maintenant, le CO2 est à tout le monde. Personne ne peut s'y échapper. Donc, pas l'histoire, nous avons à gérer notre budget CO2 et on ne peut pas échapper de le gérer d'une manière, d'une manière qu'ensemble, vous le maîtrisez. C'est tout. C'est tout, c'est déjà beaucoup. Merci, Jacques Dubochet. Et on poursuit ce premier tour de table avec vous, Jean-Martin. Merci d'être avec nous ce soir également. On vous connaît comme ancien médecin cantonal vaudois. Vous avez été le garant de la santé publique vaudoise pendant de longues années. On vous connaît aussi comme ancien constituant vaudois, comme ancien membre de la Commission nationale d'éthique. Vous avez cette casquette de spécialiste de la santé publique. On vous connaît peut-être un peu moins, quoique, mais aussi comme grand-parent pour le climat et comme personne engagée pour le climat. Vous avez signé quelques papiers récemment en faveur de la désobéissance civile, en tout cas en faveur du militantisme climatique. Voilà, qu'est-ce que vous en dites de tout ça ? Merci d'être avec nous et je vous donne la parole. Merci de m'avoir invité. C'était avec grand plaisir que je suis ici. C'était avec grand plaisir aussi que j'avais été de l'équipe du mutu post-corona. Et le fait est que je suis très préoccupé. Je suis un généraliste de la santé publique. C'est là que j'ai fait ma carrière. Je suis un peu un spécialiste de rien, mais qui sait un peu sur tout. Et je crois vraiment que la situation à laquelle on est confronté est tout à fait grave. Et ça a été évoqué déjà, on pouvait se demander si le Covid allait complètement éclipser la problématique climatique. Ça n'est pas le cas. Mais il faut vraiment, on a le droit de souligner que, et là je prends les mots de Sonia Senné-Viratné dans une page entière de 24 heures du début d'année, qui interviewait quelques personnalités, où elle disait, il me semble important de souligner que cela n'est rien, s'agissant des problématiques Covid et des pertes, y compris humaines Covid, ça n'est rien en comparaison des impacts potentiels de la crise climatique d'ici 10 ou 20 ans. Et c'est quelque chose que j'ai aussi dit vigoureusement devant des audiences générales ou de médecins et soignants. Ça n'est pas forcément très politique ou très tactique de le dire en ce moment, mais je crois que c'est très important de le souligner. Avant d'évoquer les coups de projecteur que cherche à donner ma contribution à cumul de post-corona, je vais aussi citer une personnalité qu'on entend beaucoup dans les médias, qui est le Dr Bertrand Kiffert, un très bon ami, et qui disait, le virus a tout changé, il a mis tout le monde à genoux, le présent est devenu flou, l'avenir illisible, pour des pans entiers de la société, le Covid a pris la forme d'un drame, maladie, mort, précarité économique, le Covid a révélé la réalité d'un monde non durable, écologiquement et socialement, la technologie ne suffit plus à masquer une irresponsabilité globale. Je crois que c'est un, on peut faire plusieurs résumés percutants de la situation dans laquelle on est, c'en est un, quant à mon papier, à ma contribution à cumul de post-corona, d'abord je relevais les soucis biologiques, qui deviennent de plus en plus présents, c'est-à-dire que l'augmentation de la température va transformer la géopolitique des maladies, les maladies tropicales seront de moins en moins tropicales, ou seront de plus en plus dans des régions tempérées, on peut penser à la dengue, au chikungunya, à la malaria, au paludisme aussi, je mentionne la fonte du permafrost, qui libère des micro-organismes, qui sommeillent depuis longtemps, Sonia pourrait probablement nous en parler plus, avec plus de compétences, l'élévation du niveau des mers, va aussi jouer un rôle très important. Il faut mentionner les perturbations liées à la pandémie au plan psychosocial, qui sont plus marquées encore, en ce moment, qu'au moment, il y a, il y a neuf mois, où nous écrivions nos papiers, les personnes sont perturbées, les personnes âgées ont eu l'impression d'être prises en étau, entre différents poussées dans cette affaire, les jeunes se préoccupent de leur avenir, souffrent de ne pas avoir les interactions entre pairs, PIRS, qu'ils avaient auparavant, donc là, on a un vrai problème. C'est l'occasion de relever quand même qu'il faut, ce qui est impératif de faire, c'est d'articuler mieux, je le dis sous le contrôle de mes deux collègues, il faut articuler mieux le savoir scientifique et le politique. Ça veut dire écouter la science, et les scientifiques, beaucoup y ont insisté, y compris au Greta Thunberg, mais aussi des gens comme Stéphane Nessel, ou même Edgar Morin, et il faut donner les moyens aux scientifiques d'approfondir leurs travaux, et il faut requérir leur collaboration dans l'élaboration des politiques. Un point sur lequel j'aimerais insister déjà dans cette introduction, c'est le sujet des inégalités, qui a déjà été évoqué, il se trouve que, tout au début de ma carrière, il y a longtemps, ma famille et moi avons passé huit ans outre-mer, et le scandale multidimensionnel de l'aggravation des inégalités dans le monde, alors j'ai connu surtout celle en matière de santé, mais celle en matière socio-économique sautait à la figure, bien entendu, elle continue à sauter à la figure dans la plupart des régions, et ces inégalités existent non seulement entre régions, mais à l'intérieur des pays, les États-Unis étant un cas crasse, enfin un exemple crasse de différences et d'inégalités inacceptables, et le problème Covid va à l'évidence, ça apparaît d'ores et déjà dans la grande presse et dans le multiple reportage, va aggraver les inégalités, c'est vrai aussi en matière de vaccins, qui a cru, qu'est-ce qu'il faut dire, réalistement ou cyniquement, que véritablement, sous l'égide de l'OMS ou des Nations Unies, le vaccin allait être accessible de manière comparable dans nos pays et dans le reste du monde, bien évidemment, charité bien ordonnée commence par soi-même, elle finit où elle a commencé, donc là, ce problème des inégalités est quelque chose qui taraude le vieux de 80 ans que je suis, c'est vraiment parce qu'il y a, au début de ma carrière de santé publique, il y a un demi-siècle, j'étais convaincu que ces inégalités écrasent, M. Dodd, vous allez voir ce que vous allez voir, grâce à la santé publique et à l'évolution sociopolitique, vous verriez disparaître, enfin, s'aménager beaucoup cette situation et il n'en est rien, c'est probablement, en termes relatifs, peut-être pire. Voilà, je relève encore qu'il importe de, je reviens à mon domaine, la santé publique ou les soignants et les médecins, il s'agit de préparer, médecins et toutes les catégories de soignants, à cette situation nouvelle, qui comprend les inégalités et sur lesquelles j'ai assisté à l'instant, pour notamment prendre en charge adéquatement les populations vulnérables, ici, ailleurs, et essayer de ne pas investir toutes les ressources dans les cathédrales scientifiques triomphantes que sont les hôpitaux universitaires, même si on a besoin d'eux. Et je terminerai, parce que je ne veux pas oublier de le faire, en relevant qu'un certain nombre de médecins et de soignants sur la place de Lausanne et dans son université, son CHUV, sont très engagés, des gens très estimables, qui, en plus d'être les conseillers pour la situation COVID vaudoise immédiate, qui les occupe jour et nuit, trouvent le temps d'intervenir et de s'exprimer pour la problématique climatique dans ces liens avec le COVID. Il y en a des gens tout à fait estimables et qui ont mon admiration, dont je me demande quand ils dorment, et qui nous encouragent. Je donnerai quelques noms volontiers, si vous en avez envie. Voilà, je m'arrête là. Et certaines de ces personnes ont écrit dans le tumulte post-corona. Tout à fait. On peut le dire déjà à ce stade. Merci à vous trois. Peut-être, en guise de conclusion provisoire, ou plutôt de petite synthèse pour nous permettre de démarrer la discussion, on peut dire aujourd'hui que le COVID nous a rappelé à notre condition humaine, dans la nature, nous force à davantage d'humilité et de modestie, quitter ce que les Grecs anciens appelaient déjà l'hubris, cette espèce d'orgueil post-moderne de penser qu'on va pouvoir maîtriser le monde qui nous entoure. Ça nous rappelle les limites, c'est ce que Jacques Dubochet disait, les limites, cette espèce de budget, qu'on peut faire ce qu'on veut, mais le gâteau, on ne peut pas l'agrandir, le gâteau, on doit la répartir, mais la taille du gâteau est finie. Donc peut-être, en guise de synthèse, ce premier appel à quitter ce que certains ont appelé un déni de finitude. On a perdu la notion de finitude, de limite, et peut-être le point de départ de tout ça, et c'est la convergence crise Covid-crise climatique, c'est quitter ce déni pour penser autre chose, penser une autre manière, un autre rapport au monde et à la nature. J'aimerais vous redonner la parole avec peut-être une première réflexion en lien avec cette synthèse. Le diagnostic aujourd'hui, je me tourne vers vous, Sonia Sennemi-Ratné, le diagnostic aujourd'hui en matière de climat et en Suisse, on en est où, en gros ? Qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'on ne fait pas ? À quel point c'est grave, la situation ? Est-ce que c'est possible de le résumer ? C'est évidemment des questions complexes, mais est-ce que c'est possible de le résumer pour que l'on comprenne où on en est ? D'accord. La situation est grave, comme on le disait. Peut-être pour revenir aux chiffres que Jacques Lebochet a mentionnés, c'était pour 2 degrés, mais comme vous l'avez dit, j'étais une des auteurs du rapport du GEC sur le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ce que ce rapport a montré, c'est que ça fait une grosse différence. En fait, si on arrive à limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, il y aura un certain nombre d'impacts irréversibles qu'auraient lieu au-dessus de 1,5 degré. Mais si on parle du budget CO2 qu'on aurait dans le cas de 1,5 degré, c'est encore bien plus limité que les chiffres que Jacques Lebochet mentionnait. Malheureusement, donc dans ce cas-là, on était en 2018 à 420 gigatonnes de CO2 et on émet 42 gigatonnes par année. Donc on avait un budget de 10 ans. C'est pour ça qu'il y a eu cette mention de 10 ans. Mais bon, pour dire ce qu'il en est, on est dans une mauvaise situation. Il faut absolument changer le cours qu'on est en train de suivre. Et comme je disais, il y a eu un peu une diminution des émissions, mais on continue. Il ne s'agit pas de diminuer les émissions, il s'agit d'arriver à zéro. C'est là quand on parle d'un gâteau. C'est vrai qu'à un moment, le gâteau, il n'y aura plus de gâteau, c'est fini. On le mange, c'est sûr qu'il n'y aura plus de gâteau. C'est fini. Et disons, le problème, c'est qu'effectivement, on est très loin du compte. en Suisse, on émet en Suisse à peu près la même chose que dans le reste du monde. Alors que bien sûr, on ne peut pas se targuer des élèves modèles de la planète, certainement pas. Et même la loi sur le pseudo, je pense qu'on en parlerait un tout petit peu, un pas dans la bonne direction. Mais malgré tout, en fait, elle ne permettrait même pas d'arriver à cet objectif vraiment d'une diminution de 50% des émissions en Suisse. C'est ce qui me semble important. Merci beaucoup. C'est très important. ces chiffres pour qu'on soit bien au clair. Si vous me permettez de poser une question différemment, si on doit viser 1,5 degré de réchauffement, aujourd'hui en Suisse, on pourrait dire de façon schématique qu'on est sur une trajectoire, si on continue comme jusqu'à aujourd'hui, on est sur une trajectoire de combien de degrés de réchauffement environ ? La politique suisse nous mettrait sur une trajectoire d'environ 3 degrés en Suisse. Donc, on pourrait dire qu'on est clairement dehors de la cible. Est-ce que ça, c'est évidemment très alarmant et très inquiétant ? Peut-être une autre question complémentaire. Est-ce qu'il est vrai de dire que par habitant, sur ces 10-15 dernières années, on a quand même réussi à stabiliser, voire à légèrement réduire les émissions de CO2 ? Donc, est-ce que ça peut être encourageant ou est-ce que simplement ça nous montre qu'on arrive à le faire mais qu'on est encore loin du compte ? Comment vous voyez les choses ? Alors, c'est vrai qu'on a stabilisé les émissions mais comme je disais, l'objectif, ça ne doit pas être à stabiliser. La situation, c'est d'arriver à zéro. Donc là, on est très, très loin du compte. Par ailleurs, cette impression d'amélioration, en fait, c'est... Enfin, je me reviens bien... Enfin, en fait, ça trompe parce qu'en réalité, ce qu'on a fait, c'est qu'on a exporté nos émissions. Donc, en fait, si on regarde au niveau de la consommation, enfin, j'ai dit avant, donc les émissions en Suisse, 4.2 à peu près gigatonnes par année, c'est équivalent à peu près à la moyenne globale mais si on regarde les émissions dues à la consommation, la Suisse, c'est ce que j'avais aussi écrit dans ce texte et numéro 12, je crois, globalement. Donc, on consomme beaucoup. On importe du CO2, On importe du CO2 qui est mis en Chine ou à la production de matières premières qui est ensuite... Donc, cette stabilisation légère, en réalité, c'est parce qu'on a exporté nos émissions. Ne reflète pas l'impact réel. Merci beaucoup, ça nous permet de poser ce diagnostic de façon claire, c'est très important. Jacques Dubochet, hormis vous qui avez reçu le prix Nobel, le GIEC, il a aussi reçu, on l'oublie parfois, et c'était en 2007. Il y a 14 ans, ça a passé sous les radars. Tout le monde a oublié, ou presque. En tous les cas, dans le grand public, on a oublié ça. On a l'impression que pendant ces 14 ans, il ne s'est presque rien passé et que c'est grâce aux grèves du climat, à quelques mouvements d'ampleur, qu'on a enfin pris conscience de la gravité du problème. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Vous qui avez aussi reçu le prix Nobel, qu'est-ce que ça vous inspire ? En gros, on s'est trompé de public cible, les scientifiques n'ont pas réussi à communiquer. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi on en est là aujourd'hui ? Alors, petit aparté, puisqu'on parle du prix Nobel et de deux prix Nobel, celui attribué à une personne pour un truc qu'il a découvert par hasard, et puis l'autre à une institution. Je suis désolé de l'amalgame, je suis d'accord. Et le prix Nobel attribué à des individus est quand même très problématique, parce qu'on aimerait une science collaborative, or, le prix Nobel insiste pour mettre en valeur une personne, c'est très problématique. Merci, c'est un très beau message, ça vous rend honneur aussi dans vos succès. Tandis que celui attribué au GIEC, c'est vraiment un effort collectif, synthétique, semblablement, le prix attribué à l'ICAM pour la lutte contre les armes nucléaires, etc. On devrait beaucoup plus donner des prix Nobel à des institutions. Bon, voilà. Maintenant, les chiffres de Sonia, ils sont clairs. On n'y arrive pas au, disons, dans 10 ans, on est à 1,5. Et la courbe de montée de température n'a pas faibli. Attention, pas faibli, comme elle faiblirait si on arrêtait d'augmenter, mais elle continue d'augmenter comme avant. Ça ne va pas. Et voilà, eh bien, ben voilà, il y a quelques éléments qui nous font croire et espérer que ça change et c'est justement ce que tu dis, c'est ce mouvement des jeunes qui est révolutionnaire. On en reparlera, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Mais alors, allez-y parce que dans ce diagnostic, c'est important de savoir où on en est et c'est aussi important de savoir quel pas on doit franchir pour que tout le monde soit conscient du diagnostic. Alors ça, c'est encore un autre problème. Oui, comment faire, il est, tout le monde sait, mais personne n'y croit. C'est pas vrai, pas personne. Peu, peu y croient. Alors c'est quoi ? C'est la science qui sait mal se vendre ? C'est quoi ? On ne peut pas se penser. Non, non, parce que, enfin, je ne sais pas, ça c'est un problème que je ne sais pas résoudre. Bon, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur les mécaniques c'est la cérébrou, etc. Et on ne sait pas tirer, ça ne passe pas entre la compréhension intellectuelle et la compréhension affective. Est-ce que c'est pas ça le déni, au fond ? On ne veut pas voir la mort en face ? C'est existentiel comme question, presque. Je n'ai pas de solution à ça, mais en tout cas, je mets le doigt sur le problème que tout le monde le met. Et c'est complètement dramatique. Comme plusieurs personnes disent, je pense à des livres que j'ai lus récemment, à propos desquels j'ai parfois fait une recension, ils disent qu'il faut inventer des récits. Sans récits, donc sans dimension créative, d'inventer quelque chose dans le sens d'une saga, dans le sens d'un mythe, etc. Enfin, c'est des choses qui ont beaucoup influencé les civilisations. On n'y arrivera pas. Moi, j'écris beaucoup, mais ce n'est pas du registre littéraire poétique ou créatif. Et je ne sais pas faire ça. Mais ce serait vraiment très important. On arrivera... Enfin, la preuve, c'est Greta Thunberg, une fois de plus. Elle, ce n'est pas forcément par de la poésie, c'est au bord de la poésie, parfois. Elle a réussi, d'une part, à mettre le sujet à l'ordre du jour du monde. Et il y a une manière de réciter, mais il en faudrait d'autres, à mon avis. Je n'ai pas de... C'est quelque chose auquel il faudrait qu'on s'attache. Et des gens avec des conférences un peu différentes que celles de Cijos, qui sont rassemblées ici, dans cette salle. Mais on... Je ne vois pas encore les... Je ne vois pas qui le ferait, si ce n'est un certain nombre de l'égard, ce livre formidable qui s'appelle L'arbre monde de Richard Powers. Donc, je ne sais pas si vous... Si certains d'entre vous le disent. Moi, je l'ai lu avec passion. Mon épouse est en train de le lire avec passion. C'était en... L'original anglais était The Overstory. Et en fait, The Overstory, ça veut dire la canopée. Donc, l'étage d'en-dessus, curieusement, en matière forestière. Et... C'est un livre qui a un récit très fort de militants depuis les années 80 aux États-Unis qui se sont opposés, mais avec un succès modeste, puisque... Notamment pour la déforestation des rocheuses et des forêts de l'Ouest américain. Donc là, je crois qu'il y a une problématique majeure à laquelle il n'y a pas de solution. J'aimerais peut-être ajouter un point sur ce sujet. En fait, on y a aussi réfléchi dans le cadre du GIEC, parce que justement, forcément, on y réfléchit aussi en tant que scientifique. Comme on l'a dit, le GIEC a reçu le prix Nobel en 2007, mais ils étaient déjà actifs. Les premiers rapports du GIEC sont sortis en 1990. Donc, ça fait à peu près 30 ans que les rapports donnent le même message. il ne change pas fondamentalement et on se demande effectivement comment est-ce qu'il faut communiquer différemment. On sait aussi la raison pour laquelle le message ne passe pas, c'est qu'il y a aussi une contre-offensive de désinformation. c'est très très bien documenté. Donc, il y a eu une désinformation massive, forcément, par exemple, des lobbies pétroliers et autres pour essayer de contrecarrer la transmission d'informations. Mais c'est vrai que là, on a réfléchi, par exemple, dans le dernier rapport du GIEC sur le 1.5 degré, on avait une petite boîte où en fait, on a discuté un certain nombre d'histoires. On a aussi pensé à la dimension narrative et on s'est dit peut-être que au lieu de parler uniquement des effets disons dramatiques qu'ont le changement climatique, il serait important de présenter le narratif d'une société qui arrive. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour y arriver et à quoi ressemblerait cette société ? Et donc, on a écrit un certain nombre d'histoires dans le fait le GIEC a ressorti maintenant enfin, j'aurais peut-être pu les prendre mais des petites ils ont imprimé en fait sous forme de dérouler on voit en fait ces trois histoires possibles trois histoires parallèles on a trois portes qu'on peut choisir une nous mène vers 1.5 degré une autre on n'arrive pas vraiment mais on arrive plus ou moins à corriger le tir en dernière minute on arrive à vers 2 degrés et le dernier vraiment on n'y arrive pas du tout on arrive à 3 degrés et là on voit en fait que ces différents trajectoires c'est une combinaison effectivement de décisions qui sont prises au niveau politique individuelle et ces conséquences que elles ont pour le climat et je pense que pour moi c'est mon point de vue c'est aussi important de donner cette information qu'on pourrait avoir une vie agréable on pourrait avoir une bonne qualité de vie dans un monde qui n'émet pas de CO2 c'est tout à fait possible et je pense que il y a une forme de désinformation qu'a essayé des autres camps disons qui sont pro qui ont émissions de CO2 pour dire oui mais si vous essayez de diminuer vos émissions vous allez devoir prendre des douches froides etc. et c'est pas vrai je veux dire on est dans une situation complètement différente d'il y a 20 ans à l'époque on pouvait dire oui il n'y a pas tellement d'alternatives maintenant il y a quand même des alternatives c'est important pour moi disons de faire passer ça c'est un message très important d'ailleurs on a vu aussi c'est une partie de l'explication du succès d'un film comme le film Demain qui présentait des alternatives sous une forme très positive ça a fait des petits dans le monde entier ou presque pour dire quels sont les autres possibles de façon positive ça c'est un message très important avant de passer à la concrétisation de tout ça comment on transforme l'essai qu'est-ce qu'on fait pour sortir du carbone juste encore un mot sur cet état de conscience climatique je crois qu'on sort d'une période où il y a eu le Covid bien sûr mais on sort d'une période avant le Covid où il y a eu une prise de conscience sans précédent grâce en particulier à Greta Thunberg au mouvement des jeunes qui ont amplifié une parole scientifique qui a été présente depuis des décennies on peut le dire maintenant reste la question on sait on ne peut plus dire pardonne-leur car il ne savait pas ce qu'il faisait pour citer un texte un texte connu donc on sait alors entre le savoir et l'action entre le savoir et la décision qu'est-ce qu'on doit faire où on se situe à ce niveau-là sachant que encore une fois maintenant en tout cas sous nos latitudes dans nos sociétés rares sont les personnes qui peuvent de bonne foi dire non franchement je ne sais pas je ne sais pas de quoi on parle je n'ai jamais entendu parler de ça cet état de conscience pour le transformer en action en faire quelque chose comment on fait ? Vous avez des pistes des clés ? Vous avez des pochets Jean-Martin ? Si je peux ajouter quelque chose à ce que je disais à propos de récit je pense qu'une des choses dont on peut se mettre à parler parce qu'elle est moins on se décrit crédibilise moins vite qu'il y a 10 ou 20 ans c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure par l'un d'entre nous sur le fait que l'homme ou l'espèce humaine fait véritablement partie de la nature qu'on n'est pas au-dessus d'elle qu'on n'est pas à côté d'elle qu'on n'est pas meilleur qu'on en est simplement partie intégrante et je vois aussi dans les lutteurs que je fais quand même un intérêt de plus en plus vif je dirais du côté des chamanes du côté des gens qui sont proches de la terre du côté de ceux qui prétendent que les rivières les arbres et d'autres et les animaux ont une âme alors une fois de plus il y a 20 ans on vous a riré au nez on continuera à le faire un peu aujourd'hui mais peut-être un peu moins alors je ne suis pas convaincu que les arbres ont une âme et que les animaux ont une âme mais je suis sensibilisé à cette dimension-là et ça ça pourrait être une facette du récit à construire c'est pas tout le récit mais une facette du récit enfin le fait qu'on est partie intégrante de la création de la biosphère et que c'est bien et qu'on s'y sent bien et que c'est dramatique ce qu'on en a fait à cause de nos moyens de notre technologie une belle expression du philosophe François Host juriste, philosophe qui disait il faut passer de la conception de nature objet à nature projet qu'est-ce qu'on veut faire de la nature sachant qu'on est dans la nature et ça c'est une belle ambition sur ce diagnostic où on se met d'accord sur le fait que l'heure est grave à vrai dire il n'y a plus tellement discussion scientifique sur ce constat-là n'en déplaise à ceux qui continuent à alimenter la contre-propagande et on se met d'accord sur le fait qu'il y a un état de conscience qui émerge et alors maintenant s'ouvre la discussion du fer qu'est-ce qu'on fait Sonia Sanémi-Ratné vous disiez je trouve très intéressant on peut vivre bien sans carbone comment ça se passe qu'est-ce qu'on fait c'est quoi c'est quoi la liste de commission quand on veut aller aux courses puis avoir un caddie sans carbone une vie sans carbone ça ressemble à quoi justement donc il faut se passer des énergies fossiles donc ça veut dire une partie des choses ont eu lieu un peu grâce au corona il n'y a pas tout qui a été négatif à ce niveau-là par exemple on peut dire quand même au niveau par exemple des voyages d'affaires et tout ça c'est clair que s'il y a eu peut-être une prise de conscience qu'on ne peut pas on n'est pas obligé d'être en personne pour des meetings à bout du monde donc ça c'est un aspect peut-être avoir moins de mobilité ou si une mobilité il y a dans ce cas plutôt par transport public en vélo ou bien peut-être vraiment pour les cas où on n'a pas le choix et aussi une voiture électrique c'est une option certainement après dans tous les domaines où on utilise des énergies fossiles que ce soit par exemple le chauffage il y a des alternatives là on peut forcément avoir des maisons qui sont mieux isolées il faut pour le chauffage utiliser par exemple des plantes à chaleur etc enfin je veux dire de nouveau il y a des options donc là pardon je vous interromps mobilité bâtiment chauffage des bâtiments vous confirmez on a les deux domaines en Suisse les plus gourmands c'est vos deux voilà c'est ça c'est les plus gourmands et puis donc il faut peut-être se réfléchir est-ce qu'on a vraiment besoin maintenant qu'on a on a vécu peut-être une période on a beaucoup moins voyagé est-ce que finalement c'est pas aussi tout aussi agréable de faire ses vacances en Suisse ou dans les pays environnants faire un tour à vélo etc peut-être pour la qualité de vie c'est tout aussi bien que de prendre l'avion être en stress etc donc je pense qu'on était arrivé dans une société aussi qui allait trop vite et peut-être repenser aussi quels sont les objectifs du bien vivre est-ce que ça finalement vivre avec un peu moins ça peut être finalement plus agréable que de vouloir voir tout tout le temps voilà je pense qu'il y a des très intéressante réflexion sur le rythme et puis sur l'accumulation on a vécu dans une espèce de mythe de l'accumulation toujours plus toujours plus loin toujours plus vite Jacques Dubochet vous en dites quoi de tout ça oui alors la narration tout à fait une nouvelle narration comprendre que créer un nouveau monde parfaitement compatible avec zéro consommation de carbone ou de gaz à effet de serre c'est facile si on s'y met moi il y a encore un point écoutez je vous raconte mes sentiments bon j'étais très touché par nos glaciers mes glaciers de ma montagne qui disparaissent c'est très grave mais je suis arrivé à avoir ce problème de l'échauffement climatique mais dans la peau quand j'ai compris et quand j'ai assimilé les données bon moi je suis un vieux scientifique je suis habitué à réfléchir à des choses comme ça mais je crois que comprendre c'est nécessaire et comprendre c'est pas facile et c'est une c'est l'éducation à comprendre est fondamentale on doit enseigner l'apprentissage de la compréhension dans les écoles ça ne le fait pas si il faut il y a des beaux efforts qui se font mais je pense que c'est l'éducation est essentiel l'ennui c'est que ça va lentement mais c'est nécessaire à la continuation de l'effort donc c'est sûr que les jeunes générations auront un rôle à jouer dans cette transition mais qu'on doit aussi prendre des mesures d'ores et déjà maintenant sans attendre que la jeune génération accède aux leviers d'action Jean Martin dans cette idée de favoriser une transition vers un avenir meilleur sans carbone qu'est-ce qu'on peut faire nous autres en Suisse avec ce bilan qui est mauvais parce qu'on exporte notre CO2 parce qu'on est fortement imbriqué dans l'économie notamment l'économie financière enfin finance mondiale vous avez parlé des inégalités tout à l'heure est-ce que dans notre position de Suisse on n'est pas aussi un peu piégé parce qu'on est face à des pays du Sud qui nous disent oui mais vous avez vécu comme des papes vous c'était Byzance pendant les Trente Glorieuses ça a été encore plus Byzance dans les années 90 des années 2000 puis maintenant vous venez nous expliquer qu'on doit faire attention qu'on doit sortir du carbone allez vous faire voir c'est difficile en tant que Suisse cette question des inégalités vous y avez fait allusion tout à fait j'irais pas après avoir fait une remarque sur un moyen enfin un instrument du changement en Suisse et qui concerne ma corporation dans les études que j'ai faites on insistait énormément sur la neutralité du professionnel il s'agit d'avoir du recul il s'agit de laisser parler il s'agit de ne pas influencer et ceux notamment qui s'occupent de toxicomanes dans notre milieu et ça ça date de plusieurs décennies sont aperçus que ça n'allait pas et qu'il fallait prendre parti ceux qui s'occupent de migrants de réfugiés de bouteilles etc. savent bien qu'il faut prendre parti donc la situation est maintenant la même s'agissant de climat les professionnels aux gants blancs les philosophes ont les mains blanches mais ils n'ont pas de main les philosophes ou les discours aux mains blanches ils doivent maintenant prendre parti alors ça vaut dans le domaine de la médecine et à cet égard il y a donc vraiment quelques plus jeunes collègues qui sont tout à fait remarquables on doit s'engager et je note que dans la pratique médicale au cabinet c'est pas tout simple effectivement parce que j'ai un confrère lausannois qui prescrit des promenades ça se fait je crois on prescrit trois quarts d'heure de promenade trois fois par semaine à ces patients et l'un d'entre eux les accompagne fait des groupes de 8 à 10 de ces patients et qui se retrouvent à tel endroit le jeudi matin et qui font une promenade bon ça c'est pour leur santé les loges de la lenteur mais c'est clair que ma génération et peut-être même les plus jeunes vont dire mais monsieur et dame c'est du paternalisme c'est pas le boulot du docteur le docteur il est à distance il n'a pas à influencer le comportement des gens sauf si ce comportement est de manière caricaturale au détriment de leur santé mais donc là il y a un changement de déontologie en tout cas une acceptation d'une déontologie qui qui prend partie pour les gens et pour la collectivité puisque j'ai été il était le médecin de la collectivité maintenant sur la question de alors moi j'ai pas de réponse je suis très mal à l'aise quant à bien sûr dire nous on en a profité et notre génération enfin a profité de manière éhontée d'un tas de possibilités il se trouve que moi j'ai j'ai beaucoup voyagé y compris pour aller en touriste à des bouts du monde qui me passionnaient et c'était sans mauvaise conscience il y a encore 15 ans mais j'aurais dû écouter ou être plus au fait de ce qu'on savait déjà et de ce qui se disait déjà l'autre jour conférence à l'hôpital pour Thalès de Neuchâtel par avec notamment deux de ces vos doigts tout à fait remarquables et qui s'engagent le professeur Nicolas Hassen qui est responsable de la formation des généralistes à Unisanté l'ancienne polyclinique médicale et Valérie d'Acremont que tout le monde connaît Valérie d'Acremont disait mon budget parce que je vais encore en Tanzanie au Sénégal etc mon budget annuel c'est 20 tonnes hein ou le budget du suisse moyen c'est 13 tonnes c'est ça ? c'est 4 tonnes c'est combien ? 4.2 tonnes 4.2 tonnes ouais alors je crois que le sien est à 13 et puis et puis elle disait ben et pourtant Dieu sait que cette femme est sincère que ça n'est pas une discoureuse mais là compte tenu de sa position d'enseignante et de chercheuse en médecine tropique elle a un budget carbone enfin une empreinte carbone désastreuse c'est très difficile on ne peut pas dire aux Indiens aux gens d'Inde ou aux gens d'Afrique centrale vous devez enfin on ne peut pas leur faire la morale et puis être crédible en disant nous on a beaucoup profité mais on ne le savait pas maintenant qu'on sait vous devez moins profiter c'est donc c'est sans issue c'est extrêmement compliqué je ne sais pas qui peut le faire si ce n'est je ne sais pas un Mathieu Ricard un je ne sais quel Edgar Morin encore c'est des jeunes c'est des hommes blancs Jacques Durechin les pays du tiers monde qui nous feraient la leçon peuvent la faire mais c'est pas eux le problème c'est nous les pays riches et développés qui sont le problème et puis eux ils vont subir le problème donc ils auront la motivation de se bouger parce que plus fort que ce qu'ils sentiront ils sentiront l'effet beaucoup plus fort que nous et plus vite donc baf moi je ne m'excite pas trop en me disant qu'il faut vite agir sur les pays en développement pour qu'ils arrêtent de polluer oui tout à fait bien sûr je voudrais soutenir ce point là qui est très important parce que c'est vrai quand on regarde les émissions c'est pas les personnes qui habitent en Afrique qui émettent beaucoup de CO2 donc je pense que c'est important de dire il faut résoudre le problème ici c'est pour ça que par exemple cette idée de faire des compensations à l'étranger que la Suisse veut maintenant acheter des espèces de certificats à polluer en investissant dans des pays en voie de développement c'est bien d'aider ces pays à se développer sans un mettre de CO2 mais c'est pas une excuse pour continuer à polluer ici la Suisse va montrer le chemin on est un pays riche et comme je disais un monde sans CO2 est possible mais c'est aux pays développés à le montrer les Nations Unies ont donné un cadre théorique à cette idée c'est la fameuse notion de responsabilité commune mais différenciée ça figure dans les textes des Nations Unies où on disait on est tous dans le même bateau mais il y en a qui doivent plus écoper que d'autres parce qu'il y en a qui ont plus de choses à se faire pardonner que d'autres et en effet peut-être un message très important la Suisse bon sang pays de l'innovation pays riche s'il en est si nous on peut pas faire le job mais qui le fera donc là on a une responsabilité historique devant le monde entier tout comme d'autres pays du nord industrialisés ça c'est sûr et je trouve que c'est une manière d'insister de taper sur le clou quand on parle de climat avant de parler de la loi sur le CO2 pour terminer sur cette note très concrète de l'actualité suisse j'aimerais encore vous entendre sur une analogie qu'on peut tirer ou pas c'est à vous de me dire entre la crise Covid et la crise climatique sur le volet de la réaction citoyenne à des mesures qui seraient prises pour respecter ces limites ou ce budget contact ou ce budget CO2 vous me voyez venir concrètement au début de la crise Covid on a senti une forte adhésion parce qu'il y avait ce sentiment d'urgence parce que chacun se sentait menacé parce que les courbes explosaient parce que les images venues d'Italie étaient dramatiques et puis cette adhésion c'est délité elle s'est en partie maintenue bien sûr mais elle s'est en partie défaite parce qu'on a estimé qu'il y avait trop d'atteinte aux libertés individuelles parce qu'on a estimé que c'était inacceptable certains allant même jusqu'à dire c'est absolument farfelu mais c'est un fait sous la coupole fédérale certains disant même qu'on vit maintenant en dictature bon alors je vous pose la question c'est un thème classique dans la discussion sur la politique climatique si on doit respecter les limites cette finitude ce budget ce gâteau on va devoir passer par un certain nombre de renoncements le terme est pudique on pourrait appeler restriction renoncement limite qui vont avoir un impact d'une manière ou d'une autre même si ce sera tout à fait supportable j'en suis convaincu aussi mais qui aura un impact sur la liberté de mouvement sur la manière de consommer comment on fait pour faire passer la pilule quel est l'enjeu comment on fait pas qu'il veut se lancer c'est difficile c'est évidemment pas moi ça m'agite beaucoup et ce qui m'agite beaucoup c'est la dévalorisation du statut de la vérité de la réalité quelque chose sur quoi j'ai écrit quelques papiers c'est un enfin c'est inimaginable pour le vieux que je suis qu'au cours des dix dernières années on ne croit plus que ça c'est une chaussure enfin vous pouvez dire c'est un bouquet de fleurs vous êtes considéré comme votre parole est considérée comme aussi bonne que celle de celui qui dit que c'est une chaussure et c'est vraiment dramatique alors il suffit c'est une affaire des réseaux sociaux aussi il suffit que d'affirmer avec aplomb vigoureusement et casé chien en l'écrivant ou en le disant bien des âneries pour que ces âneries aient le même statut au café du commerce on peut plus se réunir au café du commerce en ce moment mais le même statut au café du commerce que ce que dit le conseil fédéral que ce que dit des académiques qui sont censés savoir de quoi ils parlent et ça c'est dramatique et ça va rendre le travail beaucoup plus difficile quelqu'un a évoqué tout à l'heure les lobbies les influenceurs les influenceurs divers et multiples c'est donc des marchands de doutes et de mensonges des livres formidables ont été écrits à ce sujet et ces gens arrivent à à colporter leur salade et on a beaucoup de peine parce que n'importe quelle affirmation pourvu qu'elle soit faite avec aplomb comme je le disais tout à l'heure aux yeux du public est un peu à la même valeur qu'une autre et moi je suis très inquiet de voir le peuple suisse sérieux et qui bénéficie d'une culture générale et d'une culture civique réelle mieux que beaucoup d'autres pays de voir toutes les manifestations de type gilet jaune chez nous c'est vraiment effray très très inquiet d'accord mais je vous d'accord entendu admis mais je vous relance avec une petite question un peu provocatrice la parole officielle la parole d'autorité perd de sa percussion pour les raisons que vous évoquez mais dans l'histoire les états ont beaucoup menti aussi les scientifiques pour des agendas cachés ont parfois aussi beaucoup menti donc je le dis de façon un peu provocatrice mais je veux dire quand on dit la raison d'état est toujours la plus forte j'ai pas besoin de vous faire l'énumération au fil du 20ème siècle des agendas géopolitiques cachés les grandes puissances d'ailleurs le dernier président américain en exercice était un menteur patenté alors qu'il incarnait la fonction présidentielle américaine donc cette notion du mensonge elle est toute relative tout de même c'est difficile de l'appréhender dans toute sa je vous provoque un peu mais dans toute sa subtilité ouais je sais pas Jacques Dubochet ou Sonia les terres platistes existent les gens qui voient un bouquet de fleurs dans les souliers de gens existent bon je sais pas qu'en faire de ceci ça me dépasse mais finalement on est confronté à des fêtes à des réalités alors quand la température quand on crève en été parce qu'il fait simplement trop chaud dans des pays où ce qui devient invidadable ce sont les fêtes alors c'est embêtant s'il faut attendre que la moitié du monde ait crevé pour commencer à réagir mais peut-être que ça viendra quand même mais finalement les fêtes j'imagine une scientifique comme vous est d'accord aussi avec ce je suis d'accord quand on voit ce qui s'est passé l'année passée par exemple on a commencé en 2020 avec les incendies en Australie on a vu ces images c'était des images d'apocalypse comment est-ce qu'on peut pas réagir à des images pareilles les fêtes parlent pour eux-mêmes on peut pas les ignorer et donc tôt ou tard ça va nous venir en pleine figure et c'est la même c'était comme les images qu'on a eues d'Italia dans le cas du Covid c'est vrai que voilà on a reçu des images il y a un mois de 8 jours glaciales au Texas qui a jamais vu ça 20 cm de neige déjà et alors là faites confiance au lobby aux influenceurs notamment ceux du pétrole et d'ailleurs pour dire mais ils déconnent vous parlez de réchauffement climatique au Texas il y a un mois et bien sûr que les fêtes restent vrais mais ils sont occultés par les discours et par des discours orientés par des discours de de communiquants pour lesquels les moyens sont illimités etc je ne suis pas je ne suis pas découragé mais non mais alors cette cette ode à la vérité me paraît fondamentale vérité au service du changement vérité au service de la lucidité finalement on doit voir clair pour savoir où aller pour changer et pour sauver des vies Jacques Dubochet pour éviter que la moitié de l'humanité ne périsse en raison du péril climatique donc tout à fait d'accord le propos c'était aussi de dire attention parce que dans l'histoire il y a aussi eu des phases où la remise en question de la parole d'autorité était nécessaire parce que la parole d'autorité était responsable du problème parfois et je citais le dernier président en exercice américain cette parole d'autorité était en soi un vrai problème parce que lui-même incarnait l'autorité mensongère on ferme la parenthèse je note que vous n'avez pas répondu peut-être parce que la question est impossible à traiter mais vous n'avez pas répondu à la question comment peut-on convaincre une collectivité de s'auto-limiter au fond c'est ça c'est la grande idée d'auto-limitation comment on fait ? je voudrais justement revenir à ce point de l'idée qu'on peut vivre bien donc je pense que le message d'auto-limiter c'est comme je veux dire on se limite dans sa vie de tous les jours par exemple on essaye de ne pas boire plus d'un verre de vin par jour comme ça on sait que si on va dans l'excès il y a des conséquences et c'est la même chose pour le climat donc je veux dire ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas vivre bien donc de nouveau je pense que ce message de se focaliser toujours sur les limitations c'est faux parce que ça ne veut pas dire que si on renonce une fois à faire un voyage à Bali qu'on n'aura pas une vie de qualité je pense que c'est ça ce qu'il faut faire passer comme message on peut vivre bien on peut être heureux on peut avoir une belle vie avec des amis une famille mais on n'a pas forcément besoin d'aller chemin à l'autre bout du monde ça c'est un exemple parmi d'autres c'est un excellent exemple mais alors pour poursuivre la réflexion si on boit trop de vin on va subir assez rapidement les conséquences ne serait-ce que parce qu'on est ivre et que le lendemain on a la gueule de boite bon si on voyage à l'excès et qu'on gaspille du CO2 enfin qu'on dépasse son budget CO2 est-ce que la conséquence de cette action excessive sera immédiatement manifeste pour la personne en question j'en suis pas sûr et c'est le même problème qu'avec le budget contact virus beaucoup de coronaseptiques ou de complotistes disent au fond je vois pas à quoi ça sert toutes ces mesures parce que moi si je vais dans la rue je vois pas de la conséquence donc c'est difficile d'articuler la différence entre comportement individuel égale conséquence collective Jacques Dubosher il y a un texte fameux sur le drame des communs et c'est une catastrophe ce texte parce que les communs c'est un bienfait c'est pas un drame il faut faire comprendre aux gens que vivre cette communauté d'intérêts ben c'est notre avantage et c'est bon est-ce qu'on peut faire ça est-ce que l'école peut le faire notons que la philosophie il lui a pensé dans laquelle moi j'ai grandi comme adulte Sartre l'existentialisme c'est chacun pour soi et c'est magnifique ce chacun pour soi c'est repris par la la consommation pour chacun pour soi you tu vaux bien ça des souliers plus grands des fleurs là tout à fait le sens des communs notez qu'une autre personne à avoir gagné le prix Nobel Elinor Rostrom l'économiste parlait d'une nouvelle gouvernance des communs dans les années 90 et c'était exactement cette idée c'est de réhabiliter les communs comme patrimoine qui appartient à tout le monde et donc tout le monde doit se préoccuper oui et de nouveau on parle de qualité de vie parce que je pense que c'est vraiment le problème que ces communs en fait n'ont pas une valeur assignée dans notre système économique donc quand une quand justement une forêt primale disparaît à cause du changement climatique ce n'est pas on ne le considère pas comme une perte économique donc on n'en tient pas compte mais ça sera une perte de qualité de vie pour l'ensemble de l'humanité de ne pas avoir cette possibilité d'avoir ça d'avoir cet environnement donc je pense que oui c'est un des problèmes fondamentaux c'est à quoi est-ce qu'on donne une valeur et qu'est-ce qu'on ignore la marchandisation de l'eau vous avez peut-être vu ce reportage absolument effrayant sur la situation en Australie où on donne des concessions etc il faudra toujours il faudra toujours acheter son eau nous on paye quelque chose à cause du système d'alimentation mais on ne paye pas en soi l'eau une chose que je voulais dire à propos de comment est-ce qu'on arrive à convaincre rendre hommage un petit peu quand même à notre presse loco-régionale qui parle passablement d'écologie et de climat et qui présente des portraits de familles de personnes qui enfin ils sont ils sont plus en vedette que ceux qui ont 15 Ferrari et 3 grosses motos moi je trouve qu'il se passe des choses on en parle alors est-ce que bien entendu la presse ne suffit pas à transformer la société ça me parle parfois un peu quand même un rayon de soleil un bon départ et un rayon de soleil une question pour vous qui vous êtes posée à madame Senevi-Ratnet comment agir envers les états qui nous font par hypothèse et c'est ce qu'on voit pas assez d'efforts que pensaient les assemblées citoyennes des ZAD de ces actions pour opposer une résistance à l'inaction des états oui bah je pense qu'il faut peut-être quand même explorer la voie légale enfin il y a eu effectivement des enfin la désobéissance civile c'est peut-être une forme mais pour moi je mettrais toujours la limite certainement à aller dans la violence mais quand même faire en sorte qu'il y ait une prise de conscience et puis peut-être je me suis peut-être passé par la voie légale il y a eu en France ce procès l'affaire du siècle je sais pas dans quelle mesure ça a vraiment un effet à la fin mais ça peut être symbolique peut-être c'est plus que symbolique donc réfléchir à peut-être comment oui comment suivre d'autres voies pour faire bouger des choses enfin je ne sais pas ouais explorer toutes les toutes les voies qui permettent de concourir au même objectif pour le cas de l'affaire du siècle en France ça aura des répercussions importantes j'en suis certain juridique et politique il y a un précédent c'est l'affaire Urgenda en Hollande et les avocats de Urgenda avec qui je suis en contact régulier nous disent ça a bouleversé l'agenda politique néerlandais comme rien d'autre auparavant c'est à dire qu'après la décision confirmée en dernière instance de la Côte Suprême néerlandaise tous les partis ont dû se positionner par rapport au climat chaque ministre a dû se justifier ils ont dû refaire leur politique publique en fonction du climat donc il y a des effets de levier subitement avec ce genre de rayon de soleil on peut le dire comme ça et ça je pense que c'est une source d'espoir moi Jean-Martin j'ai envie de dire que il est très bien d'évoquer la question de la désobéissance civile donc je crois qu'il y a une place pour la désobéissance civile je crois aussi qu'il faut être non-violent mais il y a moyen je crois de trouver des sorties par le haut peut-être un mélange de Dubochet et de Martin s'agissant de la ZAD du Mormont c'est à dire qu'il faut à la fois marquer le coup par la désobéissance civile éviter d'en arriver à l'intervention brutale des forces de police qui passerait très mal dans ce canton dans notre milieu on dirait voilà ils n'ont fait que semer la zizanie alors que je crois qu'il joue un rôle très utile la ZAD du Mormont sensibilise la collectivité utilement on va voir ce qui se passe dans les dans les dix jours qui viennent il faut avoir un mélange d'arranger les bidons à la vaudoise d'une part et puis de marquer le coup en étant fermement défenseur d'une société moins consommante d'une société moins bétonneuse et qui protège mieux son environnement et moi je prie qu'on trouve que cette mayonnaise l'apprenne Jacques Dubochet vous avez signé un appel à une fin heureuse si on peut le dire comme ça au moment à la ZAD qu'est-ce que vous avez envie de dire peut-être vu que c'est un thème brûlant d'actualité à ce sujet oui c'est donc dans huit jours que les décisions les plaintes deviendront exécutables jour pour jour eh bien il y a des il y a actuellement des négociations qui sont en route ça va être difficile mais hier aujourd'hui il y avait une tractation et avec oui et il y a eu on a une chef de département qui est chef de la police et chef de l'environnement en même temps c'est intéressant et puis on a plus de 100 élus qui ont pris des positions pour demander la négociation et demander que l'on sorte que l'on ne vide pas ces zadistes comme des malpropres qu'il faut oublier mais qu'on accepte qu'ils ont un message très fort à nous dire et qu'on le respecte et qu'on trouve une solution de progrès de démocratie qui fasse bouger les lignes qui fasse bouger les lignes et ce que je trouve très important dans votre message c'est que c'est là où le désobéissant se rejoint avec celui qui est dans les institutions c'est à dire qu'il y a une conjonction parce que l'un a besoin de l'autre dans ce combat et réciproquement et il y a un exemple historique que je trouve très parlant c'est Notre-Dame-des-Landes les zadistes qui ont fait le travail d'alarme de tirer la sonnette d'alarme et ensuite Nicolas Hulot au sein du gouvernement qui a pesé de tout son poids pour que Macron accepte de renoncer à l'aéroport alors sans entrer dans les détails c'est un exemple assez fort aussi de cette action conjointe entre les désobéissants les zadistes d'une part et les institutionnels de l'autre avec Nicolas Hulot qui peut mettre à son actif ce succès pour un projet qui était réellement un projet du passé Notre-Dame-des-Landes en France peut-être un dernier petit chapitre on l'a annoncé c'est quand même important c'est un thème d'actualité on vote en juin loi sur le CO2 je me tourne peut-être vers vous Sonia Sanédiatni vous l'avez mentionné au début c'est un premier pas qui n'est pas insuffisant mais qui est quand même dans la bonne direction qu'est-ce qu'on prévoit avec cette loi qu'est-ce qu'on cherche à atteindre comme objectif et par quelle mesure et qu'est-ce que vous en dites Oui ben comme je disais c'est un premier pas je pense à la bonne direction parce que ça permet d'avoir déjà un certain cadre disons pour commencer à diminuer les émissions mais et donc il y a un nombre d'aspects qui sont positifs par exemple je pense pour des réglementations pour diminuer par exemple les émissions au niveau du chauffage et autres aussi un fonds pour le climat etc donc je pense qu'il y a un certain nombre d'aspects qui sont bons mais certainement la loi n'est pas assez ambitieuse il faudra aller beaucoup plus loin si on veut avoir une chance d'arriver à un objectif au-dessous de 2 degrés si possible 1.5 degrés je pense que le problème principal que j'y vois c'est que sur le papier ça a l'air bien parce que l'objectif c'est de diminuer les émissions de moitié d'ici 2030 en réalité comme je disais on autorise quand même avoir 25% des émissions qui soient en fait compensées par des réductions à l'étranger donc en réalité on est loin de ces 50% d'émissions en réalité on est à 37% et ça c'est ce genre de choses que je trouve ça ne va pas assez loin à ce niveau-là mais je pense forcément c'est un premier pas ça permet de commencer peut-être le chum d'aller dans la bonne direction mais ça il faut que ça ait plus donc nécessaire mais pas suffisant Jacques-Guy-Bochère c'est pire que ça mais pas suffisant c'est à dire on a vu si on applique la loi tranquillement correctement pendant les 10 ans que pendant lesquels on devra le faire et puis après on verra et bien on aura 1,5 degré quand la portée de la loi nous conduit au 1,5 degré elle nous conduit à ce qu'il ne nous faut pas alors ce que j'espère de cette loi c'est que dans 2-3 années et bien on l'aïe bousculée et on aïe beaucoup plus vite mais notez que dans mon petit conseil communal à mort je n'en suis plus même là tout va plus vite on décide ici et puis elle s'est soufflé on s'aperçoit on est déjà en retard et on est déjà en retard le monde actuellement va plus vite que la politique peut-être c'est aussi un motif d'espoir oui c'est là qu'on a plus d'espoir parce que justement cette loi du CO2 elle ne nous donne pas d'espoir elle nous donne l'espoir que dans 10 ans on est loupé ouais dans l'intervalle jusqu'au 13 juin il faut faire comme si naturellement il faut être complètement engagé je viens d'un mot de mon chef Philippe Pidou avec lequel je n'étais pas toujours d'accord mais on avait des bons rapports qui me disait à propos d'enjeux délicats qu'il avait au conseil national à l'époque et qui disait ouais il y a des trucs où je ne sais vraiment pas mais tu vois si je décide d'aller dans une direction pour 51% des arguments ensuite je la défends à 100% et il faut absolument faire ça pour la loi CO2 jusqu'au 13 juin ensuite il ne faudra pas lâcher le politique il ne faudra pas lâcher mais le centriste réformiste peut-être un peu cynique que je suis dit quand on entend certains de nos amis de la grève du climat qui disent mais il faut la retoquer ils sont maintenant minoritaires c'est qu'il faut la retoquer mais enfin il faut la retoquer parce qu'après on en aura une meilleure on en aura une moins bonne dans 5 ans au mieux donc c'est à dire qu'on aura perdu tout ce temps parce que le temps si c'était refusé par le peuple le conseil fédéral ne va pas se presser il va consulter abondamment il va faire des grands projets il va demander les avis de quantité de commissions et autres grémiaux et il y aura peut-être un projet dans 3 ans qui commencera à être discuté et une entrée en vigueur pas très loin de 2030 et ce qui est parfaitement vrai c'est que les lobbies du pétrole cherchent à gagner du temps parce que chaque année avec des régulations peu contraignantes c'est des années où on peut engranger des bénéfices et continuer sur le modèle d'avant donc il y a des forces d'inertie contraires qui sont terribles et c'est aussi leur donner une trop belle opportunité de maintenir le malade en vie si vous me passez l'expression monsieur l'ancien médecin cantonal de maintenir le malade en vie encore quelques années de plus juste un mot parce que ça c'est un point important pour qu'on rende cette loi très concrète il y a un mécanisme qui est nouveau je ne sais pas si vous avez envie d'en dire quelque chose c'est le fonds climat où en gros on va prendre de l'argent qui sera prélevé sur le CO2 via des taxes sur le CO2 et on va le redistribuer pour la transition sortir du carbone ça c'est un mécanisme qui est très intéressant qu'on connait en tout cas pas sous cette forme qu'on ne connait pas aujourd'hui ça c'est quelque chose d'intéressant Sonia Saloui-Ratnet c'est un bon mécanisme pour accélérer la transition oui je pense que c'est assez bien c'est effectivement d'avoir ces mesures qui permettent enfin ces mesures d'incitation en fait où finalement il n'y a pas de bénéfice qui est fait là-dessus mais l'idée c'est vraiment d'accélérer la transition principalement c'est positif Encore un mot sur la loi sur le CO2 on a tout dit ce qu'il fallait en dire Je crois que c'est très bien de mettre ainsi de l'argent à disposition et on peut aussi espérer des effets boules de neige les grands parents pour le climat dont nous faisons partie ils viennent de présenter des demandes de crédit importants pour des projets locaux d'éducation etc. qui à mon avis ont très bonne façon d'une part l'autre ils remandent l'autre par une grande fondation et on va voir dans quelques semaines si là il y a un effet d'entraînement et que véritablement ces gens qui sont assis sur des millions sont prêts à en donner pour des enjeux climatiques Alors vous souhaitez bonne chance et bon grand-parent pour le climat Si je peux ajouter juste un point là-dessus donc pour revenir sur la loi CO2 sinon ça serait dramatique si elle ne passe pas là bien sûr qu'il faut voter pour cette loi mais comme on disait il faut que ça aille plus vite et là je me demande par exemple les grands-parents pour le climat vous pourriez faire une proposition d'initiative par exemple qui soit plus Mais 4 ans juin Non oui après 4 ans juin Et puis alors il y a l'initiative pour les glaciers qui est quand même qui est quand même dans le tube comme on dit en mode français avec cet objectif de zéro émission 2050 qui est le minimum du minimum l'ancrer dans la constitution c'est un bon départ reste ensuite si cette initiative passe la rampe un jour reste ensuite à le concrétiser et tout l'enjeu se situera là Et même chose 2050 zéro carbone pour 1,5 degré ou 2 degrés sans loin peut-être 2 degrés on y arrive mais c'est vrai que pour 1,5 degré ça ne suffira pas Et c'est pour ça que l'enjeu c'est aujourd'hui c'est maintenant peut-être que vous aviez vu ça dans l'arrêt du tribunal fédéral concernant la cause des aînés pour le climat le tribunal fédéral alors a refusé la qualité pour recourir en disant mais au fond le scénario qu'on redoute et qui est prohibé par l'accord de Paris on n'y est pas encore donc vous n'êtes pas vous n'y êtes pas victime vous n'êtes pas victime parce qu'en gros il faut attendre il faut attendre de se cogner dans le mur de foncer dans le mur pour que vous soyez des vraies victimes alors ça c'est un raisonnement qui est non seulement totalement erroné mais qui est en plus d'un cynisme aberrant c'est comme si on dit on est lancé avec un bolide à 100 km heure et puis on doit foncer dans le mur parce que de toute façon ça n'a rien de commencer à freiner avant évidemment que ça sert à commencer c'est nécessaire de freiner avant d'arriver dans le mur c'est assez dingue je tombe je tombe je tombe depuis le septième étage sixième étage pas de problème c'est exactement ça pas de problème c'est exactement ça à part ça moi je n'arrive pas à croire que la loi solide puisse ne pas être acceptée les vagues vertes se sont encore manifestées il y a 15 jours il y a il faut jamais ça dépend ce que le lobby pétrolier arrive à faire comme un tour de passe-passe il faut jamais sous-estimer je m'engagerai dans la modeste limite de mes moyens ou les limites de mes modestes moyens tout le monde va le faire autour de nous dans les milieux avec lesquels on travaille et on échange rien n'est rien n'est jamais acquis il faut surtout pas vendre la peau de l'ours avant qu'il soit tué mais dans la constellation politique actuelle on voit mal sauf si alors les radicaux dont je porte un dossard un peu défraîchi défraîchi que les radicaux tournent leur veste ou que dans la base radicale qui pourtant s'est montré plus écolos que les états-majors tout d'un coup tourne sa veste ce serait dramatique il ne faut pas oublier que jusqu'il y a peu le président du premier parti de Suisse était aussi le président de Swiss Oil le ministre des importateurs de pétrole il ne faut pas oublier non plus qu'il y a un précédent pas si vieux dans le canton de Berne nouvelle loi sur l'énergie qui prévoyait des incitations pour les énergies renouvelables etc. a été retoquée par la population on n'était pas encore dans la vague verte mais c'était en 2016-2017 on était quand même dans un contexte où on parlait de la transition énergétique donc rien n'est gagné mais on va terminer sur une note d'espoir il faut vivre sans carbone ça peut être une belle vie sans carbone donc on n'est pas en train de plaider pour retourner à la bougie ce qui est sympa mais dans un contexte particulier la bougie merci à vous trois pour cette passionnante et stimulante discussion vous retrouvez ces réflexions pour les trois auteurs qui sont là ce soir dans le bouquin tumulte post-corona Jacques Dubochet aussi dans le manifeste l'autre bouquin publié aux éditions voilà que vive la planète Terre et le climat et faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour le ménager merci à vous tout à fait merci